Bonjour chers élèves musiciens ! Est-ce que tu cherches à être plus créatif en musique ? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler une astuce vraiment très simple pour développer ta créativité en musique. Donc en fait, quand tu es sur ton instrument de musique ou si tu veux composer un morceau, il y a une manière très simple, enfin c'est une manière de s'exercer pour développer sa créativité. Par exemple, tu as un thème, tu joues un thème, couplet, refrain, puis à la force de refaire tout le temps le même couplet, bon, à un moment donné, on dit ok, on a compris, donc c'est bien de faire des variations mélodiques, tu vois, une chanson, quand tu fais, tu prends une chanson et que tu chantes plusieurs fois le couplet et le refrain, vu que les paroles changent, ça ne lasse personne, mais si tu fais tout le temps la même mélodie, il n'y a pas du tout les paroles parce que tu joues d'un instrument, par exemple tu joues de l'harmonica, si tu joues de l'harmonica, tu ne peux pas chanter en même temps, donc ça ferait bizarre. Donc si tu joues tout le temps la même mélodie, bon, à un moment donné, c'est un peu lassant. Donc l'idée, c'est de faire des variations mélodiques, donc comment être créatif pour faire des variations mélodiques, comment improviser, comment composer ses propres morceaux. Il y a des trucs, il y a des astuces, il y a des techniques de compositeur, d'improvisateur, des choses à retenir, mais il y a quand même, à la base, il faut être quand même créatif, c'est-à-dire que si tu appliques simplement des règles, tu dis voilà, quand tu vois ça, tu fais ça, puis après tu écris cette note-là, puis ces notes-là, soit tu ne sors pas des sentiers battus, soit tu recopies ce que font les autres. Enfin, ce n'est pas ça le but. Le but du jeu, ce n'est pas ça. Donc comment être plus créatif ? Il y a des méthodes justement, et je vais te donner une de ces méthodes, une astuce qui est à la base d'une formation, d'une méthode complète que j'ai créée, que j'appelle le cheminement mélodique. Ok ? Tu es prêt ? Donc je te dévoile ça dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! Alors, l'idée phare de la méthode, le cheminement mélodique, c'est de repérer quelques notes dans un morceau et de cheminer d'une note à l'autre. Et donc, ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo, c'est une astuce qui te permet de passer d'une note à l'autre, et c'est une des techniques que j'explique dans cette méthode de cheminement mélodique. Et en fait, l'idée, c'est que ça libère complètement ta créativité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est de passer d'une note à la même note en fait. C'est-à-dire que tu prends un Mi par exemple sur ton instrument, tu joues un Mi, puis après tu joues un Mi. Bon alors, on va le faire. Donc, je prends un harmonica bête de course en Si bémol. Donc, je joue un Mi, et encore un Mi. Très bien. Donc, admettons, tu alignes deux Mi. Mi. Bon, très bien. Et donc, tu dois trouver des variations de cette mélodie, qui est vraiment la plus bateau qu'il soit. Tu fais deux fois la même note. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux faire comme note entre Mi et Mi ? J'en ai pas beaucoup, il n'y en a pas. Donc, à moins de faire Mi, Mi bémol Mi, ou je ne sais pas, Mi dièse Mi. Je ne comprends rien à ton histoire. Non, en fait, l'idée, c'est que c'est pour ça que je trouve que ça libère ta créativité. C'est qu'en fait, tu pars de Mi, tu sors complètement de Mi, et tu reviens sur Mi. Donc, on va faire des schémas. Je vais te montrer comment ça marche. Donc, l'idée par exemple, c'est que tu dis, voilà, je suis sur Mi, et je dois arriver sur Mi. Et donc, là, j'ai ma note de départ. Et puis là, j'ai la cible, qui est ma note d'arrivée. Et bien, en fait, tu peux sortir de ça, quoi. Entre Mi et Mi, tu peux sortir complètement, et tu peux dire, par exemple, on va commencer très simple. Donc là, je monte d'une marche. Je vais t'expliquer ce que c'est. Et je descends d'une marche. Donc là, en fait, je pars de Mi, et je monte, et je descends. Mi, Fa, Mi. Ben voilà. Donc là, ça me fait une variation. Au lieu de faire Mi, Mi, je fais Mi, Fa, Mi. Ben déjà, c'est joli, quoi. Et tu peux prendre les rythmes que tu veux. Voilà. C'est une idée. Après, qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? À la place de Mi, Fa, Mi, ben, par exemple, tu peux aller beaucoup plus haut. Donc là, je monte du Mi au Fa, et du Fa au Sol. Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, par exemple. Alors là, tu vas me dire, c'est encore l'aller-retour. Bon, d'accord, mais il faut bien commencer par quelque chose. Alors, Mi, Fa, Sol, c'est de le faire au même niveau. Donc, au lieu de faire Mi, Mi, je fais. Par exemple, en improvisation, j'ai un Mi, puis encore un Mi. Eh ben, qu'est-ce que je fais d'une note à l'autre ? Eh bien, je fais des choses comme ça, quoi. Et je sors comme ça de ma note et je reviens dessus. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Plein de choses. Je vais donner encore deux exemples. Alors, par exemple, on peut descendre. Là, on peut faire directement un saut de tierce, par exemple, pour descendre. Donc, c'est simplement des exemples, évidemment, après, à toi d'inventer ce qui te plaît, quoi. Tu fais des essais et puis après, tu les notes. Ouais, pas mal, ça attaque ! Et hop, tu te fais un schéma comme je suis en train de le faire. Donc, Mi, Do, Ré, Do. Je redescends. Là, j'invente au fur et à mesure. Mi, Do, Ré, Do. Là, je vais faire ce qu'on appelle une double apogéature. C'est-à-dire que je fais une apogéature. Donc, en fait, je prends la note qui est en dessous et je prends la note qui est au-dessus. Donc, en fait, je fais d'abord ça, la note qui arrive par-dessous et la note qui arrive par-dessus. Voilà. Donc, au lieu de faire Mi, Mi, Je fais Mi, Do, Ré, Do, Ré, Fa, Mi. Ça sonne superbe, quoi. OK. Allez, je t'en fais un autre. Ça, c'est un de mes préférés. Je l'utilise souvent en improvisation. C'est qu'en fait, je fais… Alors, c'est un peu long à dessiner, mais ce n'est pas grave. Donc, je monte d'un pas ou d'une marche. Je monte encore d'une marche. Je descends d'une carte. Ensuite, je monte d'une marche. Donc, je reviens à mon point de départ, en fait. Je monte encore d'une marche. Je descends encore d'une carte. Je monte une marche. Je monte encore une marche. Et je viens sur ma note cible. Normalement, ça doit être au même niveau. OK. Donc, ça fait Mi, Fa, Sol, Ré, Mi, Fa, Do, Ré, Mi. Donc, au lieu de faire Mi, Mi. Je fais… C'est magnifique, quoi. OK. Voilà. Eh bien, à toi de jouer maintenant. Amuse-toi. Donc, tu prends deux notes au hasard. Et puis, tu essayes de trouver de petites mélodies qui permettent de passer d'une note à la même note. D'accord ? Puis, après, tu peux essayer, évidemment, d'une note à une autre note. Pourquoi je l'ai fait avec l'unisson ? Parce qu'en fait, c'est au début. Au début, tu te dis, mais attends, l'unisson, qu'est-ce que je fasse, quoi ? Bon, enfin, si je vais de Mi, A, Sol, je peux faire Mi, Fa, Sol. Bon, pourquoi pas ? Si je vais de Mi, A, là, je peux faire Mi, Fa, Sol, là. Bon. On imagine plus quand les notes sont déjà séparées l'une de l'autre. On imagine plus ce qu'on peut faire avec. Mais quand elles sont à l'unisson, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là ? En fait, voilà. Tu sors du cadre et tu reviens dedans, quoi. Tu reviens dans le cadre et tu en sors et, bon, tu tamises avec ça, quoi. OK ? Voilà. Si ce genre d'astuces t'intéresse, si ça te plaît, ça te donne des astuces pour improviser, pour avoir des mélodies en tête, pour composer tout ça, pour avoir des idées, pour être plus créatif, eh bien, je te propose de nous rejoindre sur le canal Telegram, le canal Telegram Armo Chopin. L'avantage de Telegram, c'est que ça me permet de te donner des petits conseils comme ça ou de publier des sondages pour des sondages anonymes. Tout est anonyme sur Telegram. Toi, on voit qu'il y a 29 personnes qui ont vu ça. Bah, en fait, je ne sais pas qui c'est, toi. Donc, c'est complètement anonyme, quoi. Et du coup, cette fois, il n'y a pas de like, il n'y a pas de partage de trucs, de commentaires, ni quoi que ce soit, mais c'est pas mal parce que ça permet de… Dès que j'ai une idée, pof, ça y est, toi, plutôt que de te dire, bon, là, j'ai une idée intéressante. Un petit truc, là, par exemple, tu vois, je fais des audios de temps en temps. Il y a pas mal de choses, toi, un peu. Donc, c'est que sur la musique, évidemment. C'est destiné aux élèves qui veulent apprendre à tous ceux qui veulent progresser en musique. Tu vois, toi, par exemple, une petite audio de 29 secondes et un petit audio de 2 minutes 37, tu vois. Bon, parce que je me dis, tiens, il y a un truc intéressant à toi que tu peux faire pour progresser en musique, tout ça, des idées que je peux te transmettre. Bah, je ne vais pas faire une vidéo, tu imagines, pour 29 secondes. Mais voilà, donc, l'avantage de Telegram, c'est que, oh, tiens, j'ai une idée, pof, je la mets sur Telegram, quoi. Et puis, tu n'es pas obligé de… Alors, tu peux recevoir les notifications, mais tu peux très bien dire, bon, je ferme Telegram pendant un moment. Puis, quand tu le rouvres, bah, tu fais ce que je fais là, tu défiles ce que tu n'as pas encore. De toute façon, tu verras un message qui sera écrit, message non lu. Et puis, comme ça, tu regardes tous les messages que j'envoie. Et si tu as envie de revoir les anciens, bah, hop, tu peux remonter facilement, quoi. Et c'est beaucoup plus pratique que Facebook, parce que Facebook, tu as souvent énormément de commentaires. Tu as des débats, des gens qui s'engueulent, tout ça, qui s'insultent. Bon, Facebook, c'est un peu ça maintenant. Et puis, pour remonter, enfin, c'est un peu galère. Bon, là, non, ce n'est pas galère du tout, tu vois. Tu as tous les messages que j'ai publiés depuis un peu plus d'un mois. Alors, en fait, comme effectivement, il commence à y avoir pas mal de choses, pas mal de dépêches, tu pourrais dire, attends, pour les retrouver, bon, c'est quand même… Bon, il y a des choses à te faire, il y a des choses que ça se voit tout de suite, quoi. Les vidéos, ça se voit bien, tout ça. Mais de temps en temps, tu pourrais dire, bon… Ouais, mais alors là, il y a un truc que j'ai vu il y a quelques jours, mais je ne sais plus où c'est. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit livre. Petit pour le moment, parce qu'il est assez récent, mais il va assez épaissir. Il s'épaissit de jour en jour. Et en fait, ce petit livre, c'est ce que j'appelle les dépêches d'Armo Chopin. Et donc, ça, c'est… En fait, dans ce livre, je répertorie toutes les dépêches que je mets dans le canal Telegram. Alors, dans le canal Telegram, il y a beaucoup plus que ça. Tu as des audios, tu as des vidéos, tout ça. Mais ça donne quand même des astuces, des choses à faire pour progresser en musique. Et en fait, j'ai classé ça dans différentes rubriques. Parce qu'apprendre à jouer de la musique, ce n'est pas simplement des techniques d'instruments. C'est aussi travailler les rythmes, c'est-à-dire les rythmes des notes. Et puis aussi, le placement rythmique par rapport à un groupe ou une piste d'accompagnement. Mais aussi, travailler des mélodies, comme on l'a fait là, tu vois, avec cette astuce pour développer ta créativité. Apprendre à jouer des morceaux, développer son oreille musicale, apprendre à improviser ou à composer. Et puis aussi, tous les éléments de culture musicale qui sont très importants également. Et donc, tu vois, là, je publie des… Enfin, ce n'est pas un livre que j'ai publié. C'est un livre que j'ai publié, une dépêche sur justement la culture musicale. Parce que je trouve que c'est important aussi d'avoir la culture. Voilà. Des astuces sur les mélodies, les morceaux, la composition, improvisation-composition. Voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur la culture, des interviews, des choses comme ça. Voilà. Donc, tout ça, si ça t'intéresse de te le procurer, eh bien, je te l'offre. C'est cadeau. D'accord ? Donc, tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Donc, en cliquant sur le lien, tu vas te rediriger sur un petit questionnaire, mais c'est vraiment très rapide. tout simplement pour que je puisse t'envoyer le livret. Donc, tout simplement avoir ton adresse e-mail puis ton prénom. C'est quand même plus sympa de savoir comment tu t'appelles pour communiquer ensemble. Et comme ça, tu recevras un e-mail dans lequel tu verras le lien pour télécharger directement ton livret. Et tu pourras aussi, tu auras aussi un lien à la fin du questionnaire pour pouvoir rejoindre le canal Telegram. Donc, il suffit de cliquer dessus et puis tu arrives sur Telegram. Et moi, je t'accepte comme abonné sur le canal. C'est entièrement gratuit. C'est entièrement offert. Et une dépêche chaque jour pour progresser en musique. Ok ? Voilà. Et bien, je te dis à très vite sur Telegram. Bonne musique !